Corinne, aujourd'hui tu vas nous parler d'une maladie qu'on croyait disparue mais qui réapparaît, c'est le scorbut. Mais avant de nous dire pourquoi et comment cette maladie revient, il faudrait nous rappeler qu'est-ce que c'est le scorbut. Oui alors le scorbut c'est une maladie qui est due à une carence en vitamine C. Il se trouve que l'être humain comme les grands singes, un certain nombre d'espèces de chauves-souris ou les cochons d'Inde ne synthétisent pas la vitamine C. Alors aujourd'hui elle est présente dans les fruits et légumes, elle est présente aussi sous forme de conservateurs d'additifs sous le code E300 dans la majorité des aliments industriels. Donc la plupart des gens aujourd'hui ont à peu près leur dose de vitamine C normalement. Normalement sauf que certaines personnes sont en carence de vitamine C et notamment aux Etats-Unis ou en Europe. Oui alors c'est très étonnant parce que le scorbut, quand on évoque ce mot, on voit la maladie des marins qui effectivement a été connue au XVIIIe siècle quand les premiers grands explorateurs partaient en mer pendant de longs mois et que de fait ils avaient un déficit en vitamine C. On imagine moins qu'on puisse aujourd'hui attraper le scorbut et c'est pourtant ce qui est en train effectivement de se passer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada